Bon il paraît que vous avez pris rendez vous le 24 juillet toutes les deux oui il paraît non oui ça va être un gros match je pense et un match décisif aussi donc on sait que ça va être tendu pour l'instant ça rigole un peu mais c'est pas dit que ça dure tout le temps non on a dit juste là on reste encore réunis pendant une semaine et après c'est fini non c'est pas vrai non ça va être sur le moment même ça va être sérieux mais là le métier ça passe quand même avant quoi Anouk tu as pris rendez vous avec Janice pour le 24 juillet qu'est ce que ça t'inspire ce match oui c'est le 3er match dans le groupe donc peut-être qu'il sera un jeu très important mais j'espère que nous allons passer la prochaine ronde avec Holland et Belgique mais quand c'est là je pense que c'est un bon match on va vous taquiner entre vous au niveau de ce match pas encore trop pour le moment mais ça va arriver je pense un peu you joke between yes but I think now after one week they will get a little bit serious and then yeah then it's for me the Holland team and for her it's the Belgium team and then yeah we will talk after the game I think but not before Anouk est-ce que tu peux nous présenter les Pays-Bas et nous dire ton parcours là où tu es née où est-ce que ça se situe aux Pays-Bas ? I'm born in the east of Holland and I start playing soccer when I was six then I played with the boys till I was 18 and after that I was thinking I quit soccer because we didn't have a professional league in Holland and then I played two years in the Bundesliga in Germany and then I think eight and a half years for FC Twente in Holland because they started a professional league and now I'm here for one and a half season and I stay here for two more seasons so it's my career ok ok when have you begun with the Dutch team ? oh like I think I was yeah we have a lot of like national teams in different ages but yeah I think when I was 20 I came with the national team and then sometimes I was not there sometimes yeah you get injured and then you was not selected but now I'm like yes I'm in the national team what competition have you played with national team ? I won the Euros in Sweden and the World Cup in Canada and now we're here in Holland so yeah it would be nice the fact that you play at home I hope ok Janice, can you tell us the place where you are born and where you come from in Belgium and where you come from and where you come from here I was born more in the north of Belgium in Braskat it's not far away from Anvers after yes I started football in a boys team where I was born and then at the girls not far away from where I was born and then I played 4 years in Belgium and then I went to Florida to do my studies and football and then I came to France in Juizy last year I went to USA for the league pro and then in January I came to Montpellier okay with the league with the Belgium yes I did the youth also so I did the U17 and U19 it was at the time and then I thought yes I had 18 years that I played my first match with the A you were vice-capital yes yes fierté I imagine yes it's cool and yes it's good to be an example for the youth and I think they also know that I'm pretty excited to approach and talk with you so it's cool you have a role of the team in this selection yes I think the coach he wants to do that I have a lot of experience now and I'm not very young so it's a bit normal okay Anouk Belgium and Germany are neighbors but do you think that they are what's it what's it yeah yes I think but it's always like in the sports it's harder than I think we don't want to lose ever from Belgium and I think also the opposite like Belgium wants to win from Holland so I think that will be always like in the sports okay Janice you share a beautiful language which is called the flamand I think you know well that's your particularity yes 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 the Netherlands it's like the Netherlands it's like the language is written in fact and the flamand we speak and then yes 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 can I say yes 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 it's a culinary that you have the most of your homin that well it's that it's your La spécialité hollandaise que tu aimes bien manger, que vous n'avez pas forcément en Belgique vous ? Je pense qu'on a beaucoup de choses pareilles au Pays-Bas qu'en Belgique Mais c'est toujours bon, une bacuquette Alors qu'est-ce que c'est ça ? Raconte-nous C'est des frites, c'est un peu des frites Mais oui, là-bas tu peux genre aller dans un mur, c'est un automate en fait dans le mur Et tu peux genre avoir ta petite barquette de frites croquettes comme ça Anouk, est-ce qu'il y a une spécialité que tu aimes bien manger chez les belges ? On serait tenté de dire les moules frites mais ça fait un peu cliché quand même Les waffles, les belgium waffles Pas mal, les gaufres, mais ils sont bien Les gaufres ? Avec du chocolat ? Oui, le chantilly Elle aime bien le chantilly Mais pas beaucoup Bon, faut pas le dire parce que le coach il va crier, c'est ça ? Non, de temps en temps, encore Ok Ok Anouk, peux-tu nous présenter une équipe allemande ? Powerful et weakness ? Genis, ne pas écouter Je pense qu'on a beaucoup de différents joueurs On a beaucoup de joueurs qui peuvent rire et qui sont très fortes Et il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience Qu'est-ce que c'est votre place dans cette équipe ? Tu veux dire dans le field ? Dans le field et dans le groupe ? Je suis un des joueurs plus anciens Je pense que je suis un leader dans le groupe Et où je vais jouer ? Ça peut être dans le midfield Ça peut être aussi dans la défense Je ne sais pas encore Il y a quelques joueurs qui sont blessés Donc on a besoin de voir si ils sont fiers ou pas Mais on va toujours voir ça après et quand on commence Donc pour moi, je n'ai pas d'où je joue Je préfère le midfield Mais si l'équipe m'a besoin d'autre Je serai là En plus, tu joues à la maison au pays Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Je pense que c'est bizarre qu'il y a tellement de gens Et ils nous soutiennent Mais je pense que c'est une bonne opportunité Pour nous montrer au pays Que nous jouons le soccer Et que nous sommes une bonne équipe Et que tout le monde doit venir A les matchs après l'Europe Janice, qu'est-ce que tu nous dirais ? Comment tu nous présenterais cette équipe de Belgique ? Je pense qu'on est un bon mélange d'âge déjà Après, on n'a pas encore d'expérience dans les grands tournois Donc ça va être intéressant pour voir avec toi La pression et tout comme on fait Après, je pense qu'on a un bon système de jeu Et après, on est assez dangereux sur les contre-attaques Je pense, avec les attaques entre apprises C'est votre premier rôle, c'est ça ? Oui, c'est ça Quelle est ta place, ton rôle dans cette équipe ? Je pense que oui, c'est un peu comme Anouk a le dit On est un peu plus les leaders de l'équipe Avec notre expérience et notre âge Et après, c'est avec plaisir que je fais ce rôle-là Je veux que les jeunes s'entendent bien dans le groupe aussi Et je pense que pour le moment, c'est presque une petite famille Donc c'est juste génial Anouk nous a expliqué, elle joue tantôt numéro 4 Tantôt stoppeur, tantôt numéro 6, c'est-à-dire milieu défensif Donc, suivant que tu sois devant ou que tu décroches Tu vas, quoi qu'il en soit, la rencontrer Ça fait quoi de se dire qu'on va devoir échapper au marquage d'un homme d'équerre ? Ouais, ça veut dire que ça va faire mal, quoi Non, c'est une super joueuse, Anouk Oui, on sait qu'elle est forte dans l'air Mais aussi, on pense qu'on ne la passe et d'un coup, il y a sa jambe qui arrive Donc, on sait que ça va être compliqué Anouk, rassure-nous, tu n'as pas prévu de tacler Janice ? Oui, mais elle est très forte et très vite Donc, ça va être difficile pour moi Donc, j'espère que je joue dans le midfield et pas dans la défense Qui va gagner alors ? Hollande Magique Merci beaucoup De rien Donc, on va démarrer un petit quiz Alors, je suis embêté pour la langue J'espère que je vais parler assez doucement pour que tu puisses comprendre Ce sont des questions de rapidité Si t'es, moi, un joueur belge qui a joué chez les garçons ici à Montpellier C'est compliqué parce qu'il n'y en a qu'un Ou alors, un club contre lequel les garçons de Montpellier ont joué en Coupe d'Europe PS3 Je n'avais aucune idée Tu mérites l'idée PS Vindhoven, c'était 1991 des Coupes 91 ? Enfin bon, je suis plus jeune qu'elle, parce que c'est 3 ans Ok Question un peu plus générale Quel pays, quel pays, quel pays, a gagné l'euro féminine ? Le moins Le plus de fois L'Allemagne, j'imagine ? Combien ? L'euro ou en général ? L'euro 5 fois ? Plus ? 8 ? 8 ? C'est ça C'est ça, c'est ça 5 ? Et la dernière ? De combien de nationalités ? How many nationalities ? Se compose l'effectif de l'équipe féminine de Montpellier ? 5 6 ? Jen, shout out Jen ! Je ne peux pas voir les doguettes ! Donc c'est Janis qui gagne ! Pourquoi ? Sans rancune, vous pouvez hausser à la main La première manche Et donc pour Janis Thémane La rendez-vous le 24 juillet Oui, à Tilburg Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est tout ? Oui, c'est parfait ! Je vous ai déjà assez fait le temps, merci beaucoup ! De rien ! A la prochaine ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !